Patrimoine Salut sur vous ! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints De août, nous fêtons Saint-Alphonse-Marie de Ligaurie. Alphonse-Marie de Ligaurie, né à Naples le 27 septembre 1696, était l'un des plus brillants avocats de cette ville. En 1722, comme il venait de défendre une cause importante et que tout le monde, tribunal et auditoire, lui paraissait favorable, l'avocat de la partie adverse lui fit voir qu'il s'était mépris sur le sens de la pièce principale et relut cette pièce du procès. Alphonse reconnut son erreur. Cet incident le dégoûta du barreau et l'y fit renoncer. « Monde trompeur ! » s'écria-t-il en sortant de l'audience. « Je te connais, tu ne me tromperas plus ! » Il se sentait intérieurement appelé à l'état religieux. Il arracha plutôt qu'il n'obtint le consentement de son père. Enfin, après mille difficultés, il prit l'habit ecclésiastique et étudia avec ardeur la théologie, les saintes écritures et les pères. La méditation, la prière, les bonnes œuvres le préparèrent aux ordres sacrés. Il visitait les malades, assistait les condamnés à leur dernière heure, catéchisait les enfants. Lorsqu'il eut reçu le sacerdoce en 1726, sa vie ne fut plus qu'une prédication et une exhortation continuelle à la vertu. À l'hôtel, en chair, au confessionnal, c'était un missionnaire, un apôtre, un saint. Il avait une prédilection marquée pour le peuple. Il s'occupait surtout des domestiques, des ouvriers, des manœuvres, des gens de la campagne. Il opéra d'innombrables conversions. Sévère pour lui-même, il avait pour le prochain une mensuétude ineffable. Sans transiger sur le péché, il était tout cœur, tout charité pour le pécheur. Il recommandait la communion fréquente et la visite au Saint-Sacrement. Il ne négligeait non plus aucune occasion d'inspirer, de propager la dévotion de la Sainte Vierge. Un jour qu'il prêchait sur ce sujet favori, la mère de Dieu apparut et de son visage, un rayon de lumière se réfléchit sur celui de son pieux serviteur. Toute l'assistance en fut témoin et s'écria « Miracle ! Miracle ! » Dieu inspira à Saint-Alphonse le dessein de former une congrégation qui, à son exemple, donnerait des missions et des retraites. Il parvint, malgré de grands obstacles, à réaliser ce saint et utile projet. Son institut fut approuvé par Benoît XIV le 25 février 1749, sous le nom de Congrégation du Saint-Rédempteur, et se répandit bientôt en Italie. Nommé évêque de Sainte Agathe d'Égaux, il n'accepta cette éminente dignité que pour ne pas désobéir aux ordres formels du pape Clément XIII en 1762. Son genre de vie, ses mortifications, ses austérités, furent les mêmes dans son palais épiscopal que dans le couvent. Il prêchait, catéchisait, confessait et visitait les malades comme auparavant. Dans une disette qui affligea toute l'Italie en 1764, il vendit sa voiture, ses mules, son anneau, sa crosse pour secourir les indigents. Pendant les 17 dernières années de sa vie, il souffrit d'horribles douleurs, courbés, paralysés en grande partie par un rhumatisme général. Il pria à Clément XIII de le décharger de l'épiscopat. Le pape lui répondit que son nom seul suffisait pour le bon gouvernement de son diocèse. Il s'adressa de même au pape suivant, Clément XIV, qui lui écrivit qu'une seule prière faite par lui sur son lit, pour le bien de son diocèse, était d'un plus grand poids aux yeux de Dieu que mille visites pastorales. Le 21 septembre 1774, après sa messe, saint Alphonse se jeta dans un fauteuil et tomba dans une espèce de syncope qui dura tout le jour et toute la nuit suivante. Le matin, se réveillant de cette extase, il demanda aux nombreuses personnes qui l'entouraient, très, tristes et inquiètes, ce qu'il y avait. « Ce qu'il y a, » répondirent-elles, « Depuis 24 heures, vous ne donnez plus aucun signe de vie. » « C'est vrai, » répliqua le saint évêque, « mais vous ne savez pas que je suis allé assister le pape qui vient de mourir. » En effet, l'on apprit bientôt que Clément XIV était mort le 22 septembre, à 7 heures du matin, au moment même où Saint Ligaurie était sorti de sa longue extase. Piscis consentit enfin à le décharger de son église. Il avait alors environ 80 ans. Il se retira à Nocera deli Pagani, dans une maison de sa congrégation, en juillet 1775. Il y passa après de 11 ans, dans le recueillement, la prière et l'étude. Il continuait de prêcher et de composer ses admirables ouvrages de théologie et de piété. Il mourut le 1er août 1787, âgé de 90 ans et 10 mois. Il a été béatifié par Pie VII, canonisé par Grégory XVI et proclamé docteur de l'église par Pie IX en 1871. Saint-Étienne Ier, Pape et Martyr Saint-Étienne Ier exerça le pontificat de 254 à 257. Un jour qu'il achevait de célébrer la Sainte Messe, des païens firent irruption dans le sanctuaire et lui tranchèrent la tête. Saint-Étienne Ier est resté célèbre pour sa correspondance avec Saint-Cyprien de Carthage au sujet de la validité du baptême conféré par les hérétiques. Que l'on n'invoque en rien, prescrivit-il, mais qu'on s'en tienne à la tradition. Maxime appelé à devenir justement célèbre. Patrimoine Sous-titrage Société Radio-Canada